De Cyril Toulou, le conseiller technique du MINSEP, dont le ministère des sports et l'éducation physique, Cyril Toulou qui aurait posé cette question, qui va supporter la charge pour le déplacement de la CA TV si le match se joue à Garoua. Il s'interrogeait hier parce qu'il était invité dans une émission par téléphone et il a posé cette question, qui va donc supporter la charge pour le déplacement de la CA TV si le match se joue à Garoua. Je ne sais pas pourquoi M. Toulou pose cette question. La chaîne nationale est présente partout. Il y a l'antenne de Garoua, il y a l'antenne de Maroua. Est-ce que la CA TV c'est uniquement une chaîne pour Yaoundé ? Et si le match devrait se jouer à Douala, qui devrait prendre en charge le déplacement de la CA TV, est-ce que la CA TV paie les droits de la transmission de ce match ? Est-ce que, je ne sais pas, je ne suis pas dans les différents contrats, mais poser cette question-là comme un élément qui peut empêcher à ce que le match soit joué hors de la ville de Yaoundé me paraît un peu bizarre. Le Cameroun a déjà joué les matchs à Dja Puma. La CA TV a montré les matchs à Dja Puma. La CA TV a déjà montré les matchs à Limbé. La CA TV a déjà montré les matchs à Garoua. Le 12 septembre de l'année dernière, le Cameroun a joué contre le Burundi pour les qualifs à la Cannes-Côte d'Ivoire. Et la CA TV était là pour retransmettre ce match en direct. Donc, je ne sais pas pourquoi cette question aujourd'hui. Et est-ce que ce n'est pas l'État qui prend en charge la CA TV ? Est-ce que la CA TV n'a pas un budget pour régler ce problème-là ? C'est juste une question que je me pose comme ça pour mieux comprendre. Parce que Céline Toulou, en posant cette question, nous amène à nous interroger aussi sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui concernent le football, beaucoup de choses qui concernent comment cette entreprise publique travaille, qui va supporter. Et avant, qui supportait les charges de la CA TV ? C'est la question que j'aimerais aussi poser. Qui supportait la charge de la CA TV ? Quand la CA TV était à Limbé pour montrer les matchs qui a supporté les charges ? Quand la CA TV a montré le monde Cameroun qui a supporté les charges ? Quand la CA TV a montré le match Cameroun à gérer ici à Douala qui a supporté les charges ? Quand la CA TV a montré le match Cameroun qui a supporté les charges ? Et quoi que, on peut ne pas être d'accord, mais éviter c'est une question, c'est une chose qui montre à suffisance qu'on est en train d'assister à tout sauf le football actuellement. Donc, on a le droit de se poser cette question. Pourquoi les gens font comme si le Cameroun s'arrête tellement à Yaoundé ? Si un match se joue à Garoua, il voit le problème. Et comment est-ce qu'un conseiller technique qui n'est pas de la CA TV ? Parce que c'est la CA TV qui devrait se plaindre. Mais la CA TV ne se plaît pas par rapport aux déplacements. On a un directeur général de la CA TV, on a un ministre de la communication qui pouvait dire que ça serait difficile pour la CA TV de retransmettre l'hommage depuis Garoua, compte tenu d'ici, compte tenu de ça. Mais c'est le conseiller technique au ministère qui pose cette question-là. Bon, on s'interroge aussi dans comment savoir. Il peut nous expliquer, Monsieur Ntounou, qui finançait les différents déplacements de la CA TV dans les autres villes du Cameroun pour montrer les différentes rencontres de Lyon et d'Omta. Mais bon, on sait très bien que la communication qui est tombée, c'est que le match va se jouer à Garoua, sauf changement des dernières minutes. En attendant, parce que tout est possible au Cameroun avec le FECAFOOT et le MINSEP. Tout est vraiment, vraiment, vraiment possible. Opportunité en Nord à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel. Vous voulez construire votre propre maison à vous. Vous voulez ouvrir une station de service. C'est à vendre, les amis. Je répète, encore c'est à vendre, c'est terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas déjà les terres voyants pour eux. Non, non, non. C'est en plan Bonapézo à côté de la route. La route cinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route butumée. C'est abordable le prix. Donc, on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là. 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros. Le premier numéro passe sur WhatsApp. Donc, vous pouvez nous envoyer en WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé. Merci. 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 Merci.